Chers amis abonnés, heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Le Bénin, qu'on veuille ou non le reconnaître, évolue dans un malaise sociopolitique depuis la législative d'avril 2019. Plusieurs faits politiques depuis lors justifient bien évidemment ce malaise. On ne reviendra pas là-dessus, soyez rassurés, mais nous aborderons deux principaux, dont notamment le fameux dialogue politique organisé de part et d'autre par la Mouvance et l'opposition. Quelques jours après, le Parlement, composé de 83 députés, a voté à l'unanimité la loi pour révision de la Constitution 290, conséquence bien sûr du dialogue politique initié par Patrice Talon. Alors pour aborder ces sujets d'actualité au Bénin, maître Sadiko Alao, président de Jardes Afrique, que je reçois pour vous dans cette émission produite par Nassouba TV et reporter Bénémonde. Bonjour Président. Bonjour Madame. Comment vous allez ? Amdou Rélai. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous pensez que le niveau actuel de la situation au Bénin n'est qu'un aboutissement, du dialogue à la révision, parlons déjà de ce dialogue. Bien, moi je vais vous renvoyer un peu en arrière. Ok. En vous disant que c'est vrai, l'événement le plus immédiat, c'est le dialogue, ce qu'on suppose être un dialogue. Mais je crois que pour bien comprendre ce qui se passe, le dialogue, le soi-disant dialogue, n'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. Ce n'est que l'aboutissement de plus d'un an d'événement et il faut remonter pour bien comprendre au premier rejet des révisions constitutionnelles que le président de la République avait tenté de mettre en place. Et vous savez, au lendemain de ce réjet, quelqu'un a dit, nous allons désormais procéder par la ruse et par la rage. C'est dommage que dans cet épilogue de ruse, on a fait entre-temps beaucoup de choses. Notamment, l'exclusion de partis d'opposition, qu'on a réussi à mettre en place au forcing. Mais le plus dramatique, c'est que pour en arriver à ce parlement qui devrait légitimer tout le projet, c'est dommage qu'on a eu à passer sur des corps humains et que de nombreuses filles humaines aient été sacrifiées sans que tout cela soit élucidé jusqu'à l'épilogue que nous appelons le dialogue. Et même avec ce prétendu dialogue, cet épisode n'est pas éclaircé. Et très peu de gens ont pensé à ce qui a été sacrifié au passage à Cotonou. À Kajemou, à Tiaouou, à Savin et que sais-je d'autre. Je crois que nous devons commencer cette émission par penser à tous ces morts inutiles pour un aboutissement sans doute dérisoire. Nous avons fait une introduction qui nous permet en même temps de comprendre. C'est tout aussi dérisoire que le dialogue, c'est vrai, il n'y a pas une forme de dialogue universel. Mais le minimum, c'est qu'on ne dialogue qu'entre personnes qui ne s'entendent pas sur un certain nombre de sujets. Lorsque des gens sont tous d'accord ou sont du même bord, ils ne dialoguent pas et se concertent. Mais le parti Force Corée était là, était présent au dialogue. Et jusqu'à preuve du contraire, il se réclame de l'opposition. Oui. Vous savez que ces éléments que vous appelez le parti Force Corée ne représentent qu'une minorité dont on ne saura jamais comment ils ont pu débarquer dans cette salle de coalition. Et vous savez qu'il y a aussi d'autres partis qui se réclament de l'opposition, même si tous les matins, ils félicitent la gouvernance du président Talon. Ce n'est pas ce que le groupe auquel les gens disent appartenir ou qu'ils clament, qui est la réalité. C'est en réalité ce qu'ils font. Il y en a qui ne sont que des appendices de deux partis minoritaires qui se trouvent au Parlement. Il faut appeler les choses correctement. Parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas nécessairement des Béninois qui connaissent les dessous de chaque élément. Et je vous ai dit, la ruse et la rage se retrouvent à travers cette affaire de dialogue. Parce que lorsqu'on veut faire un dialogue pour discuter des problèmes sérieux de la nation, là où il y a eu des morts, là où il y a eu des gens qui sont en prison, là où il y a eu des gens qui sont en exil, c'est une occasion unique pour être, disons, sincère et pour donner l'impression aux populations qu'on pense à elles et qu'on pense sérieusement pour plus jamais ça. Mais lorsque ça ressemble à une petite blague, lorsque ça ressemble à un jeu, vous savez qu'il ne peut rien en sortir de sérieux. Et même ceux qui prétendaient représenter les fausses courries, ne serait-ce que par le Mea Kupa, s'en sont rendus compte, disons, à leur risque péril. Alors que c'était tout à fait évident que compte tenu de la manière dont on a mobilisé les gens, on n'avait pas une intention sérieuse et sincère de regretter notre passé sanglant, récent. Et tant que cette démarche n'est pas faite en toute loyauté, en toute sincérité, ces événements douloureux ne vont pas cesser de nous hanter. Donc pour vous, le dialogue était opportun. Le dialogue était opportun. Mais dans la pratique, c'était juste pour justifier ce qu'il... Avec les événements graves que nous avons connus depuis un peu plus d'un an, il était nécessaire qu'une démarche sincère se mette en place. Comment peut-on demander, accepter d'accorder son pardon à quelqu'un qui rigole, qui se moque de vous? C'est ça toute la problématique. Donc, les événements ont besoin de se parler, ont besoin de se pardonner. Mais la démarche doit être plus sincère et plus loyale. Et pour le faire, les acteurs politiques s'y connaissent bien. S'ils le voulaient, ils l'auraient fait. Ils n'ont pas voulu le faire, ils ont voulu en pointer une autre voie. Donc, tout ce qui suit ne peut être que biaisé. Et je vous parle avec tout le sérieux du monde. On aurait pu profiter de cette occasion pour faire quelque chose de très sérieux. Pour que les Béninois se retrouvent enfin. Nous avons des problèmes sérieux et économiques. Nos frontières sont fermées. Les gens s'empêlent à des navires au port. Il y a tout un mélange qui fait que l'économie ne peut pas marcher. Et nous sommes là-dedans depuis plus de trois ans. Donc, nous avons quelqu'un qui aime le Bénin. Il est nécessaire que les Béninois se parlent franchement. Le Bénin, le président Talon, n'a pas une planche à billets pour aller imprimer des billets, pour distribuer. Et si l'économie ne marche pas, il ne pourra rien faire. Même son désir d'aller emprunter et d'approuver à lui tout seul les emprunts, ça ne marchera pas. Qui va prêter son argent alors qu'il sait que le peuple n'est pas derrière cet emprunt ? On n'est pas sûr que le peuple en profitera. Avec toutes les privatisations des entreprises privées et toutes les suspicions, comment quelqu'un peut penser que si le président de la République seul va signer un accord de prêt, ce prêt-là va rapporter quelque chose au Bénin. Qui peut en être sûr ? Personne, même pas lui-même. Voilà. Tout est biaisé. Maintenant, dialogue nécessaire, mal fait, rempli d'improvisations et de fausses informations jusqu'à présent. Pourquoi vous parlez de fausses informations ? Bien mal est pour dire ce qui a été décidé et ce qui va figurer dans l'amendement de la Constitution jusqu'à ce jour. La Constitution a déjà été amendée. Paraît-il. Mais moi, en tant que juriste, la Constitution a demandé qu'il y a des formes, il y a la ratification, il y a la publication. La forme définitive n'est pas encore connue. Pour moi, c'est un projet d'amendement qui circule. On attend de voir. Alors, pour revenir plus en détail justement dans ce sujet, les acteurs du dialogue et à côté celui organisé par l'opposition au finish quand dites-vous ? Parce que dans le même temps, il y a eu des concertations qui ont été initiées par les forces de la résistance pour appeler, je veux dire, est-ce que c'était pour appeler l'attention des uns et des autres ou bien c'était juste stratégique pour distraire de ce qui se faisait de l'autre côté ? Je crois qu'essentiellement ce qu'a fait l'opposition et compte tenu des conclusions qui ont été tirées avait juste pour but de réaffirmer l'exclusion qui se poursuit depuis un certain temps. Parce que si l'opposition à elle toute seule se réunit, ça ne peut être que pour appeler les événements passés. Ça ne peut être que pour dire que si l'on doit faire quelque chose de sérieux, ce n'est pas entre camps séparés, c'est les deux camps qui devraient se retrouver. Je crois que c'est un rappel et surtout à l'opinion nationale et à l'opinion internationale pour dire que dans le prétendu dialogue l'opposition n'y est pas. Et je crois qu'ils ont réussi au moins ce coup même si dans le fond ils ne peuvent pas aboutir à eux tous seuls à quelque chose qui puisse engager véritablement l'avenir du pays dans la direction de la paix. Je suis d'accord avec vous. Le dialogue politique a livré ses recommandations. Ils ont parlé en tout cas pour ce qui a circulé des élections générales anticipées de la libération de certains prisonniers impliqués dans la crise électorale de l'abandon de poursuites de certaines personnalités. Qu'en dites-vous ? Est-ce que selon vous c'était juste un a priori pour faire passer le projet de révision ? Bien qu'il n'y ait pas eu un dialogue au vrai sens du terme les amis qui se sont réunis et qu'on a complément tantôt qualifiés d'espères ou d'expertise il n'y en a pas eu il faut que ce soit très clair pour les uns et pour les autres et d'abord on ne peut pas prendre ces partisans et les baptisés d'espères ceux qui vous ont toujours glorifiés chantés à votre honneur et qui se transforment brusquement en espères et tout le monde sait qu'ils n'ont jamais été espères de quoi que ce soit. Pour ce qui concerne les personnes en prison ou les personnes en exil il faut le dire ces personnes qui se sont réunies ont raté une occasion de faire en sorte qu'on les considère comme des gens crédibles je ne parle pas d'expertise parce que de toutes ces lois liberticides de toutes ces élections d'exclusion de toutes ces fusillades il y en a résulté un certain nombre de choses des gens sont en prison des gens sont en exil des gens sont morts ils seraient pu saisir cette occasion pour dire de grâce peuple béninois faisons table rase de tout ça mais on a parlé comme vous avez pu le constater d'une loi d'amensi oubliant une bonne partie du problème de tous les gens qui sont en exil on a parlé d'une loi d'amensi globale c'est à dire que les gens qui ont manifesté parce qu'on a tué les leurs ou parce qu'on les a exclui des élections on les mélange avec les tueurs c'est à dire qu'on a mélangé les torchons et les serviettes comment de toutes les façons ces tueurs sont des crimes contre l'humanité elles ne peuvent pas être amnistées parce que c'est des crimes imprescriptibles la loi d'amnistie couvre des événements sur une période donnée cette tentative est bien une tentative de loi d'amnistie des tueurs et celui l'expert qui a cru devoir se transformer en expert en disant que la loi d'amnistie ne peut viser que les gens identifiés s'est totalement trompé les lois d'amnistie visent des faits considérés comme crimes ou délits pendant une période donnée identifiée ou pas seule la législation internationale ne permet pas d'amnistie des crimes contre l'humanité comme les tueries de masse comme celle-là et quels que soient les efforts si les béninois veulent poursuivre les auteurs de ces crimes ils pourront toujours les poursuivre voilà en ce qui concerne la loi d'amnistie devant de hautes juridictions oui même même les juridictions béninoises parce que la cour constitutionnelle du moment pas celle des miracles d'aujourd'hui la cour constitutionnelle du moment dira très bien que étant donné que le traité de Rome a été ratifié par le Bénin cette disposition lit bien le Bénin mais aujourd'hui si vous posez la question à cette cour elle vous dira que le Bénin n'est pas lié parce que c'est une cour des miracles Patrice Talon s'est réjoui de ce que les recommandations n'aient pas remis en cause la nécessité de réformer le système politique et d'avoir des partis politiques d'envergure national et il dit c'est le Bénin qui gagne et nous tous avec pour vous vous pensez vraiment qu'on gagne quelque chose au terme de ce processus non 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 parce que vous savez j'ai écrit sur la question ok pour en arriver au parti à la réduction du nombre de partis politiques il s'est totalement gouré parce que le projet qu'ils ont fait en créant deux blocs ne peut jamais limiter le nombre de partis politiques bien qu'ils aient pris tout un arsenal de mesures d'exclusion et les électeurs ont bien fait de prouver à travers les urnes les limites de disons cette cette gymnastique et là je suis très gentil en parlant de gymnastique parce que c'est du cinéma en réalité parce que on peut décider de limiter le nombre de partis politiques en créant théoriquement trois partis politiques en mettant cela sous le contrôle d'une entité comme ce que nous appelons la Sénat dire les béninois qui veulent appartenir à des partis politiques peuvent aller adhérer à ces trois partis on donne une période de six mois pour que les gens en aident et ensuite souverainement ceux qui ont adhéré aux différents partis vont désigner leurs organes mais est-ce que vous ne pensez pas que parce que l'initiative vient du pouvoir exécutif ça ne sera pas suivi non je donne seulement un exemple le profil tel que ça a été proposé dans d'autres pays bien que notre constitution libéralise totalement le champ politique donc toute tentative de vouloir limiter le nombre de partis est contraire à la constitution il faut d'abord que constitutionnellement on soit à jour mais si par impossible on était à jour de ce côté là c'est très facile de limiter le nombre de partis politiques en disant l'état ne s'en mêle pas l'état crée des partis il peut changer de nom par la suite en disant nous avons une droite une gauche et un centre ceux qui veulent adhérer vont adhérer et vont après asseoir les organes de ces partis et en demandant à tous les dirigeants des anciens partis politiques libérez vos gares vous-même adhérez faites-vous élire au besoin et les partis ne seront plus des partis individus comme ceux que nous connaissons aujourd'hui bon ça aurait été une démarche objective et non celle qui a été adoptée au mépris des destructions constitutionnelles c'est-à-dire on a mis la charrue devant les bœufs et toutes les difficultés viennent de là donc maintenant on aura plus de partis qu'on en avait avant d'ailleurs le gouvernement lui-même en a incité il a créé soit disant deux il a couvert de ses ailes qu'une dizaine d'autres et les opposants qui ne se sont retrouvés ni dans l'un ni dans l'autre aussi se sont regroupés mais dès que ça va être libéralisé tout le monde va créer encore des partis donc ça c'est un échec c'est vrai qu'il est nécessaire de réduire le nombre de partis politiques mais pour s'y prendre il faut en discuter tous ensemble personne n'a la science infuse en discutant des différents projets on serait arrivé à quelque chose de plus fiable c'est raté à la base alors après plusieurs tentatives infructueuses ça s'est finalement fait sous la huitième législature la constitution du Bénin a subi sa première modification dans la nuit du 31 octobre 2019 maître à là-haut quelles sont vos impressions je pense et très sincèrement que c'est un travail précipité et bâclé prenez les éléments un à un on vous dit on a créé désormais un poste de vice-président de la république parce que on veut couper les élections est-ce qu'un travail de cette importance peut être bâclé au point que ce ne soit qu'une discussion entre deux ou trois personnes c'est trop important le pays n'a jamais connu de vice-président on a toute une structure pour régler le problème de pouvoir lorsque il y a vacances ça s'est réglé depuis près d'une trentaine d'années et aujourd'hui on sort du chapeau ce poste de vice-président après les rumeurs qui ont circulé sur les consultations des DASA dont tout le monde a entendu parler qu'est-ce que ça cache même si on essaye de justifier alors que tous les Béninois soupçonnent que si on propose quelque chose c'est parce qu'il y a Anguille sous roche c'est parce qu'il y a Riz au moins on aurait pu un peu ouvrir le débat et expliquer on vous dit un peu de vice-président tout ce qui entoure le vice-président qui a été supposément mis dans ce projet de construction n'est pas expliqué tout le monde pense que c'est une affaire pour nommer un copain et on n'a pas pu l'écrire qu'il faut nommer quand est-ce que ça va entrer en vigueur pour régler quelle urgence en 2026 et ce vice-président celui qui a été président pourra-t-il l'être et ce vice-président pourra-t-il devenir président par intérim alors qu'il ne peut pas avoir plus de deux mandats dans sa vie tout ça c'est du cafrouillage et de l'enfantillage la constitution et sa réforme sont des choses beaucoup plus sérieuses pour lesquelles de vrais espères quel est le constitutionnalisme qui est parmi ceux qui ont travaillé on m'aurait appelé que j'aurais dit moi juriste oui mais je ne suis pas constitutionnaliste appeler des espères en problème de constitution qu'ils analysent qu'ils réfléchissent sur les avantages et les inconvénients on ne peut pas se réunir en deux jours en copain et sortir du chapeau un poste de vice-président avec toutes ces implications négatives pour le pays mais écoutez on est quand même un pays assez sérieux tout à fait enfin pour ce que je pensais du Bénin jusque là et des gens pour avoir le titre d'espère ont accepté de discuter dans le cafouillage de la précipitation de cette question importante voilà un exemple pour vous dire que ça ne peut pas aller loin et par exemple sur la question du parrainage bien écoutez nous sommes dans un pays on a déjà fait beaucoup d'exclusion on a fixé des cautions de 250 millions ça a fait la risée de tous les pays du monde l'un des pays les plus pauvres au monde qui fixe une caution pour des élections présidentielles à 250 millions tout le monde en rit ce problème n'est pas réglé avec tous les autres problèmes d'exclusion que nous avons les partis de position sont exclus à droite à gauche ne peuvent pas aller à telle et telle élection ce qu'on trouve de bien à faire pendant qu'on veut décrisper et détendre la conseille c'est de créer un nouveau verrouillage on dit on veut ouvrir pour que tout le monde puisse se présenter mais on crée en même temps une affaire de parrainage pour verrouiller davantage qui peut croire que ceux qui se sont réunis veulent vraiment décrisper et réunir les bénignes qui peut ne pas croire que c'est pour les diviser davantage et faire en sorte qu'ils se combattent les uns les autres pour que ce pays ne se développe jamais si moi je réunis ces éléments je pense qu'il y a mauvaise intention de vouloir contribuer à la paix et au développement du pays l'autre élément l'autre nouvel élément à introduit c'est le nombre de mandats pour le président bien sûr et les députés qu'en pensez-vous ? écoutez la limitation du nombre de mandats c'est disons un phénomène qui est très à la mode parmi aujourd'hui les démocrates en Afrique et je milite pour ça le problème de l'alternance au pouvoir c'est une bonne chose mais il faut savoir maîtriser le problème de l'alternance au pouvoir si vous voyez tous les démocrates vous diront que le problème de l'alternance au pouvoir n'est pas une vérité absolue une panacée pour la démocratie il y a beaucoup de pays qui appliquent des règles démocratiques mais qui ne limitent pas l'alternance au pouvoir tout simplement parce qu'ils disent que si les peuples sont mûrs cultivés et démocratisés on n'a pas besoin de limiter le nombre de mandats parce que le peuple lui-même s'autorégule mais pour des pays pauvres analphabètes remplis d'illettrés et de spéculateurs comme les pays pauvres comme le Bénin aujourd'hui historiquement c'est nécessaire de limiter le nombre de mandats avec tous les politiciens cupides que nous connaissons qui ont trouvé que la politique c'est l'échelle la plus courte pour aller vers la richesse donc de ça au moins vous savez que je vous explique que dans un contexte global de bonne démocratie ça peut ne pas être nécessaire mais avec notre pauvreté et tous les profiteurs qu'il y a autour de la démocratie on est bien obligé de limiter pour mieux contrôler ces apprentis sortiers qui se lancent en politique pour s'enrichir au moins un de plus alors parlons à présent des élections générales prévues pour 2026 pour la première expérience vous savez cette affaire d'élection générale il faut qu'on soit honnête pour ce que ça fera faire comme économie j'en doute c'est un leurre il y aura toujours chaque scrutin même si même si les dépenses sont regroupées à une même période chaque élection aura son coût vous voyez déjà on parle de groupé la même année on fait les présidentielles que les autres mais les présidentielles sont déjà décalées par rapport aux législatives et aux autres donc le rapprochement ne change rien les autres élections législatives et locales ce sera toujours des scrutins séparés parce que le nombre de personnes à élire les six conditions électorales etc. ne sont pas les mêmes les économies d'échelle qui pourront être faites au niveau de ces deux différentes élections c'est vraiment minime encore que pour les présidentielles le coût sera le même il y a eu d'autres éléments qui ont été introduits dans la nouvelle constitution entre autres l'abolition de la peine de mort ça au moins ça doit vous réjouir aussi de toute façon ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle n'est plus appliquée au Bénin c'est une manière d'enfoncer une porte ouverte et c'est comme on parle aussi du problème des femmes et si vous voyez dans le projet on parle seulement des femmes dans les positions politiques comme si nous n'avions pas de femmes cadres et intellectuelles pourquoi pourquoi malicieusement avoir introduit cet élément on n'a même pas besoin d'amender la constitution pour faire la parité des femmes en matière électorale qu'est-ce que les autres pays n'ont pas eu besoin de l'insérer dans leur constitution il aurait suffi que la loi électorale dise qu'aucune liste électorale ne sera validée si elle ne comporte pas autant de femmes que d'hommes on n'a pas besoin il ne faut pas tromper les gens c'est là où je vous dis il y a des choses simples et quand vous parlez à ces mêmes personnes de dire que l'égalité va se traduire dans les postes de responsabilité technique ils vous disent non ils trompent les femmes on veut de la femme la nuit mais pas le jour pour entrer en compétition non c'est pas sérieux alors le président du parlement actuellement a dit que cette modification cette modification n'implique pas une nouvelle république ni un nouveau type de régime est-ce que c'est vrai est-ce que vous êtes d'accord avec la loi la constitution ne donne aucun pouvoir aucune force particulière aux déclarations du président de l'assemblée nationale encore que ce soit le président d'une assemblée extrêmement minoritaire qui n'est pas légitime donc ce n'est pas le fait de les dire mais c'est le contenu et tout ce dont nous avons parlé comme contenu c'est tellement important tellement central dans la constitution de 1990 qu'on ne peut pas vous dire que ça n'entraîne pas un changement de régime un président avec un vice-président c'est totalement différent dans le régime présidentiel prenez le régime présidentiel du type américain un président et un vice-président le vice-président a des fonctions auxquelles il accède pour renforcer les activités du président et représenter le pays là où le président ne peut pas aller ou pour ce que le président ne peut pas faire on vous dit que notre vice-président à nous va inaugurer les chrysanthènes et va faire les décorations alors si nous voulons passer d'une république où le président a un certain nombre de pouvoir à un régime où le président a des pouvoirs mais un vice-président qui va aller seulement mettre les décorations nous sommes dans un régime tout à fait différent et quelle est l'opportunité de quelqu'un qui n'est pas au courant de la gestion du pays de venir remplacer le président au moins où le président est défaillant puisqu'il ne met que les médailles et les décorations c'est un régime différent je crois qu'ils n'ont pas pris le temps qu'ils auraient dû dire au président non soi-disant expert ce qui est demandé et qui n'a pas été discuté totalement en plénière c'est tellement important qu'il faut nommer d'autres technocrates dans ce comité et donner plus de temps à ces derniers pour réfléchir dans l'intérêt de la République mais ça c'est une démarche objective on ne peut pas considérer le travail qui a été fait jusqu'à présent ou voulu jusqu'à présent comme une démarche objective c'est une démarche partisane alors je vais peut-être retenir que de cette modification il y a plus coup de force qu'innovation bien pensée quelles sont et c'est ma dernière question quels sont les risques aujourd'hui pour le Bénin mais c'est tout à fait simple on n'est pas sorti de la crise on n'est pas sorti de l'auberge on vient d'entrer de plein pied dans la crise et que Dieu fasse que la crise ne soit pas plus grave parce que les gens frustrés peuvent être très dangereux il faut éviter la frustration à notre peuple que Dieu fasse que ceux qui dirigent soient un peu intelligents pour réduire la frustration pour que notre pays ne connaisse pas de mauvais lendemain merci et voilà donc mesdames et messieurs c'est la fin de cet entretien avec maître Sadiku Alao président de Jardes Afrique merci d'avoir suivi cet entretien coproduit par Nassouba TV et reporter Benemonde je vous remercie madame ça a été excellent merci